Le petit-déjeuner à Consulot Passion et pouvoir Episodes 49 Petra apporte le petit-déjeuner à Consulot, elle la conseille de se relaxer pour le bien du bébé, Consulot donne raison à Petra, pendant Miguel se promène Consulot l'appelle et l'annonce tout va bien pour son bébé qu'elle est libre de faire ce qu'elle désire, Miguel est heureux, Consulot se préoccupe du cas d'Eric, Miguel lui dit de s'occuper uniquement de son bébé, Arturo révèle à Eric ses charges sont très graves que le juge va pas l'accorder la faveur, Eric traite d'Agustine d'incompétent, Agustine lui dit c'est de sa faute de pas avoir fait sa déposition avant, Arturo lui dit après sa déclaration si ils ont pas de preuves il va trouver la libération dans 48 heures, il trouve c'est trop tard, l'inspecteur vient le chercher pour sa déposition, Consulot, discute à Secre Gina, Elle reçoit l'appel de David, ce dernier présente ses sympathies pour l'arrestation de Rick, Regina lui dit tout ça c'est à cause de l'adio, David lui dit laisser la police gérer la situation, Regina finit par lui révèle effectivement mon sœur était la maîtresse de l'adio et Eric la voyait en même temps, David est choqué, Regina lui dit ensuite un jour ces deux se sont battus pour la même femme, En larmes elle lui dit chacun croit pas en la parole de l'autre pour défendre leur famille, elle lui dit cette relation peut pas continuer puis elle raccroche le téléphone, en pleurant elle dit à Consulot qu'elle se sent mal de parler ainsi avec David surtout elle a promis à Julia de garder le secret. L'interrogatoire L'interrogatoire commence avec Eric, Petra vient informer à Consulot la police vient la chercher, pour sa déposition, David ébarque tout chamboulé chez lui, il reproche à son père d'avoir lui mentir sur sa relation avec Montserrat, Eladio nie cette relation, Julia le supplie de dire la vérité une bonne fois, David est sur le choc sa mère était au courant, Eladio lui dit c'est parce que tout allait pas bien avec Julia à l'époque, il prétexte qu'il a réconcilié avec Julia, David s'en prend à sa mère, d'accepter l'infidélité de son père, Julia lui dit avant la mort de Montserrat elle lui a demandé le divorce et aujourd'hui elle continue de l'envisager. L'interrogatoire Il est pardonné d'avoir trahir sa mère, il ajoute jamais il va tromper sa copine si elle l'aime, Eladio lui dit c'est si facile de juger sans être dans la situation, il quitte les lieux. Arthuro de l'autre côté demande à Consulot de dire toute la vérité, elle a dit au grond de Julia d'avoir affirmé la vérité à David, il lui demande si c'est pour son père, sa nièce qu'elle le supporte encore, il croit toujours qu'il y a de l'espoir pour leur mariage, Julia quitte les lieux pour prendre de l'air, Eric de son côté fait sa déclaration, il leur dit Montserrat a sauté du balcon, il ajoute si c'est pas un suicide c'est que Eladio la tueuse, il leur dit ensuite Lorsque et Eladio a découvert leur relation il était très furieux, Consulot de son côté fait sa déclaration. Les officiers emmènent Eric dans sa cellule, très furieux ils demandent à Consulot ce qu'elle a dit à la police, par la suite Consulot demande à Agustine de lui faire parler avec Eric. Nina de son côté rejette la faute sur Arthuro d'avoir dénoncé son fils, elle se dit être prêt à tout pour libérer son fils. Nina reçoit par la suite l'appel d'Arthuro l'informant la police garde Eric encore, Nina le supplie de tout faire pour le libérer grâce à ses contacts, Arturo lui dit s'il est innocent il va être libre sinon il va rien faire, Consulot est allé voir Eric dans sa cellule, Eric croit Consulot a déclaré contre lui, sans la laisser parler il lui demande de partir. Gabi organise un dîner pour elle et Franco, Bertho, sur J lui demande l'autorisation de rester, Regina s'excuse auprès de David après avoir appris cet Eric qui a téléphoné la police et accusé Eladio, Bertho suggère une grande mariage mais ils veulent pas un grand nombre d'invités. Regina demande à David de pas la lâcher en ce moment si difficile, David lui demande de pas prendre aucune partie sinon ça va affecter leur relation, Elle donne raison à David, Bertho demande à voir le relevé de compte de Franco pour pouvoir s'installer avec Gabi, Franco lui dit ce ne sont pas ses affaires, il ajoute c'est à son parrain qui a le droit de lui poser ce genre de questions, il quitte la table, Gabi par la suite lui dit qu'il est insupportable, elle quitte ensuite les lieux. Arthuro dit à Nina ces nuits en prison va apprendre à Eric d'être un bon garçon, Nina lui reproche de pas ce souci de leur fils, elle lui fait un rappel c'est lui qui a dénoncé Eric, Arthuro lui reproche en retour d'être toujours en mode de dispute et de l'avoir caché sur le voyage de Rick, il lui dit qu'elle a gâché tout en la reconstruction de leur mariage, Eladio supplie Julia de donner une seconde chance à leur mariage, David surgit leur demande pardon d'avoir mêlé deux, leur mariage, Il leur dit les affaires de couple ne l'intéressent pas, il dit être allé supporter l'en importe quelle décision, Eladio s'excuse aussi d'avoir mal comporté, Eladio leur dit qu'il espère tous partis en voyage ensemble. Arthuro reproche à Nina d'avoir trop gâté Daniela et Eric, Nina lui reproche d'être aussi de pas être présent pour ses enfants, Arthuro lui dit qu'elle était tout le temps à la maison alors qu'elle a rien fait, Arthuro lui dit par la suite qu'il a envie d'être loin d'elle, Nina en pleurant lui dit maintenant Eric a besoin de ses parents, Arthuro lui dit qu'il va assurer sa part de responsabilité, il quitte les lieux pour aller dormir dans la chambre des invités. Julia est heureuse de la réconciliation de David et son père, Eladio promet de respecter Julia et plus jamais, attaquer les Montenegro, il déplace par la suite pour recevoir un appel, David demande à sa mère de pas appuyer sur son amour pour lui pour pas divorcer si elle en a envie, Julia lui dit sa décision n'est pas encore définitive elle va surveiller comment les choses se déroulent, elle fait David promettre d'être toujours en bon terme avec Eladio peut importe ce qui va passer. Franco raconte à Eladio comment, Bertho insiste pour qu'il soit capable d'offrir une vie luxueuse à Gabi, Eladio lui dit qu'il va en discuter à son retour, Nina supplite Arthuro de pas faire cela, Arthuro lui demande un peu de temps pour réfléchir. Eric de son côté insulte les autres prisonniers, ils sont furieux ils le maltraitent avec des coups violents. Daniela rassure sa mère son père va pas divorcer, Nina est peur que cette fois-ci, c'est pour de bon, elle pleure et se demande qu'est-ce qu'elle va devenir. Julia reçoit l'appel de Arthuro, il explique que tout va mal avec sa famille, Julia lui dit de sa part elle va faire l'effort de sauver son mariage avec Eladio puisqu'elle l'a toujours repoussée, repoussée, Arturo est choquée, Eladio s'apprête à rentrer mais David sur J lui demande une discussion en privé, Arturo lui dit après toutes ces années, Eladio avait beaucoup de temps pour changer de comportement, il lui fait un rappel de leur discussion à Puelto Valerta, Julia lui dit cet amour est impossible, elle lui dit les enfants doivent toujours avant tout, elle se sent mal d'avoir tout le temps repoussée Eladio. David. Il lui dit qu'il a entendu une conversation entre sa fille et David qu'il était fier à l'entendre dire à David à quel point qu'elle l'aime est prêt à affronter, n'importe quoi, Arturo lui dit qu'il sait très bien qu'elle aime pas Eladio il lui demande de séparer même si elle refuse de reconstruire sa vie avec lui. Musique 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 Musique